En ce début d'année, le froid est à l'honneur. Alors quoi de mieux pour vous réchauffer qu'un bon poulet fermier cuisiné au cidre ? Bernard et Agnès nous accueillent dans leur demeure, perchée sur les hauteurs d'Etretat, ces falaises mythiques connues dans le monde entier. Le climat y est océanique et tempéré, et ici, le vent souffle. Nous, on appelle ça de l'air jusqu'à 70 km heure. Nous sommes donc en Normandie, c'est ici que l'on trouve les meilleures pommes pour accompagner notre plat. Alors si vous voulez réussir cette recette originale et typiquement normande, suivez le guide. Bienvenue à Etretat, en Normandie, célèbre pour ces falaises. Vous avez de la chance, parce que là, on va découvrir un goéland, une mauve, comme on dit ici. Il tape avec ses pattes, c'est pour émiter le bruit de la pluie, et les vers de terre remontent en disant, tiens, il pleut, on va bouffer. Il trouve rien dans la mer, donc il mange des lombriques. Ça, c'est signe de temps froid. Aujourd'hui, il fait donc froid à 4 degrés au thermomètre. La moyenne annuelle pour le département de la Seine-Maritime tourne autour des 11 degrés. La durée d'ensoleillement est peu élevée, en moyenne 1382 heures par an, ce qui en fait l'un des 3 départements les moins ensoleillés de France. Malgré tout, Bernard et Agnès ont posé leur valise ici, il y a 30 ans. Dans leur exploitation, ils produisent du fromage et du cidre qu'ils vont utiliser dans leurs recettes. C'est ici que nous habitons, Agnès et moi, dans cette maison qui est la plus vieille des trottins, 1714, et puis avec son appareillage bien spécifique de briques rouges, de silex noirs, et puis de pierres de Tancarville. Et cette vieille bâtisse en a connu des intempéries, et même si les épisodes neigeux sont plutôt rares, quand il neige, il neige. La neige à moins de 2 degrés, on peut en avoir beaucoup. Beaucoup et le vent les pousse en créant des congères. Et voilà pourquoi il y a 2 ans, à cette époque-ci, on s'est trouvé bloqué pendant 5 jours avec des murs de neige de plus de 2 mètres de haut. Ici, quand ça neige, c'est du sérieux. Justement, retour au chaud, c'est parti pour la recette de poulet à la moutarde et au cidre. Pour ceci, il nous faut des oignons, du fromage blanc de chèvre, du riz, du cidre bien sûr, des pommes pour la petite compotée de pommes, et un poulet. Il manque juste le poulet. Ah oui, d'accord. J'en viens. Bonjour. Bonjour. Tu viens chercher ton poulet ? Je viens chercher mon poulet. Un baron, attends. Voilà. Un baron, voilà. 2,3 kilos. Effectivement. Ça te... ça te convient ? Ça me va. Voici donc Fabienne et Denis. Ils travaillent dans leur ferme traditionnelle depuis une trentaine d'années. Ils élèvent près de 600 poulets à la robe rousse. C'est une race à croissance lente. Parce que bon, comparément au poulet industriel, le poulet industriel, il est arrivé à maturité en 35-40 jours. Nous, ces races-là, il faut 100 jours pour que ça soit arrivé à son stade normal, quoi. Leur galinassé passe donc les 40 premiers jours de leur vie bien au chaud, à l'intérieur, puis gambade pendant 2 mois en plein air. Mais l'hiver, comme pour beaucoup d'entre nous, n'est pas leur saison préférée. Toutes les volailles, en général, n'aiment pas l'humidité. Quand il y a du vent, ils sortent pas non plus, quoi. Mais dès qu'il pleut, alors là, c'est une catastrophe. Là, aujourd'hui, il fait sec, on a de la chance, quoi. Mais en général, les volailles qu'on élève l'hiver ont une croissance plus lente quand il fait humide. Elles grossissent moins vite. Alors c'est pour ça qu'on évite d'elles sortir, parce que bon, déjà, elles sont mouillées. Une fois que la pume est mouillée, une poule s'aime pas trop, quoi. Ah, c'aime le soleil, comme tout le monde. Et bon, 15 jours par an, quoi. C'est bon, je l'ai. Monsieur Poulet, à vous de jouer. Voilà. Il est bien ferme, il soigne pas. N'oublions pas que ce qu'on mange, ce qu'on appelle nous la viande, ce sont les muscles. Si ça résiste, c'est que les muscles sont bien faits, que le temps a été laissé au poulet de grandir. Et voilà, c'est terminé. A réserver pour se faire une bonne soupe. Et puis maintenant, je passe la main à Agnès, car c'est maintenant que commence la recette. Alors, nous allons tartiner les morceaux de poulet de moutarde. Il n'y a pas besoin de laisser tellement longtemps. L'essentiel, c'est que ça prenne un petit peu le goût de la moutarde. Agnès fait revenir ses oignons dans la cocotte. On les fait fondre pour faire un lit sur lequel on posera le poulet. Pendant ce temps-là, je fais revenir les morceaux de poulet. En faisant attention que la moutarde ne brûle pas, sinon ça donne un goût âcre. Une fois dorée, elle dépose les morceaux du poulet. Et maintenant, l'élément principal de la recette, le cidre. Et pas n'importe lequel. Ah non, ça c'est du bon cidre fermier, fait à l'ancienne. Voilà, hop. Très parfumé, puisqu'on a 3 kilos de pommes dans une bouteille. Là, je vais mettre l'équivalent de 2 verres de cidre. Il ne faut pas que la viande soit complètement recouverte de cidre, sinon ça va faire de la viande bouillie. Elle laisse cuire à feu doux pendant 3 quarts d'heure. Alors maintenant, on va préparer l'accompagnement, qui est du riz au cidre. Pour le dosage, c'est simple. Comptez pour un verre de riz, 2 verres de cidre. A la manière d'un risotto, le riz s'imprègne lentement du cidre. Comptez 20 minutes de cuisson environ. Ici, la cuisine, c'est une histoire de famille. Tout le monde met la main à la pâte. Ma mère cuisinait beaucoup, j'ai un frère qui était cuisinier, donc c'est un petit peu dans les gènes. Cette recette, c'est un petit peu une invention entre Bernard, les enfants et moi, parce que j'ai des enfants qui adorent aussi cuisiner, qui inventent beaucoup de recettes. Donc on est un petit peu une famille de cuisiniers. Et en guise d'accompagnement, de bonnes pommes de Normandie. Un petit peu d'eau pour que ça caramélise pas trop. Agnès couvre les pommes. Le poulet est cuit, elle le réserve. Il ne reste plus que la touche finale du fromage blanc de chèvre fait maison pour lier la sauce. On va pouvoir passer à table. Bon appétit ! Merci ! Alors c'est bon ? Alors pour réaliser cette recette à la maison pour 4 personnes, il vous faut un beau poulet fermier, 2 bouteilles de cidre, 4 oignons, de la moutarde, 400 grammes de riz blanc, 2 cuillères à soupe de fromage blanc, de l'huile, du sel et du poivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci ! Merci !